Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. Nous vous l'annoncions dès hier un centre d'accueil de jour pédopsychiatrique ouvriront en septembre prochain à beau soleil. Il sera placé sous la tutelle conjointe de Monaco et de la France. Le ministre français de la Santé et de la Prévention était en principauté vendredi en fin de journée pour signer l'accord portant sur la création de cette structure. Nous l'entendrons. L'anniversaire du Yacht Club, il fête ce week-end ses 70 ans tout en rendant hommage au Prince-Régnier III. Bernard d'Alessandrie, le secrétaire général du Yacht Club, reviendra sur ce double anniversaire dans ce journal. Entrée en compétition réussie pour Zoyzing Yang, la pongiste monégasque a remporté son premier match aux Jeux européens à Cracovie en Pologne. En Tchéquie, l'équipe du MR7 est engagée dans le tournoi de Prague. Nous retrouverons sur place les envoyés spéciaux de Monaco Info. Le rugby à 7, il connaît bien, mais c'est en rugby à 15 qu'il s'apprête à débuter une carrière professionnelle. Avec le club de Dax, Enzo Seytour sera notre deuxième invité. Enfin, nous évoquerons la journée olympique qui a lieu traditionnellement le 23 juin et le gala annuel de l'accalibie de danse Princesse Grasse. Mais pour débuter ce journal, ces images des festivités de la Saint-Jean, c'est sous le regard du couple princier et du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriela que le traditionnel feu a été allumé, place du Palais, avant la tombée de la nuit vendredi soir. Ce rite marque notamment le passage au solstice d'été. Le groupe de la Paladienne a animé cette célébration. Le ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robineau, nous l'annonçait hier. Un bâtiment de 650 mètres carrés a été acquis par Monaco sur la commune de Beau Soleil pour y installer un centre d'accueil de jour de pédopsychiatrie dont l'ouverture est prévue en septembre prochain. Ce centre proposera une prise en charge d'enfants et adolescents souffrant de troubles psychopathologiques sévères et complexes. La signature de l'arrangement administratif avec la France pour la mise en œuvre de ce projet a eu lieu vendredi en fin d'après-midi entre le ministre d'État Pierre D'Artoux et le ministre français de la Santé et de la Prévention François Bronne. Nous écoutons ce dernier. La santé mentale des jeunes, des enfants, des adolescents est un enjeu de santé publique majeur. En France comme à Monaco, on en parle beaucoup actuellement avec des études qui ont montré l'impact aussi de cette crise sanitaire du Covid sur la santé mentale des enfants. Et c'était très important de pouvoir concrétiser ce travail qui est fait entre la France et Monaco pour favoriser un meilleur état de santé de nos jeunes. Le ministre français de la Santé et de la Prévention François Bronne était interviewé par Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Le Yacht Club fête ses 70 ans. Cet anniversaire est célébré ce week-end dans l'emblématique bâtiment qui a contribué à redessiner il y a près de 10 ans le visage de la principauté sur le port. Un bâtiment dont la forme rappelle un bateau et dont l'ambitieuse architecture et la superficie ont permis de repositionner encore un peu plus le Yacht Club de Monaco comme une escale prestigieuse en Méditerranée. Et le capitaine à la barre, le secrétaire général sous la présidence du prince Albert II a également tenu à amorcer un virage important vers plus de durabilité dans le yachting. Pour revenir sur ses décennies de projets de compétition, d'événements marquants, il est notre invité. Bonsoir Bernard d'Alessandrie. Bonsoir Patricia. Nous avons célébré la fête de la mer la semaine dernière en grande pompe et maintenant un autre anniversaire. Ce sont les 70 ans du Yacht Club. Plus que jamais, le Yacht Club c'est un point d'ancrage important à Monaco pour tous et pour tous les âges. Ça fait 70 ans que ça s'appelle Yacht Club de Monaco, ça c'est le terme exact. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de la société nautique qui a existé auparavant et des premières régates de Monaco qui sont 1863. Je crois que quand on parle de yachting à Monaco, on a une antériorité et autant rendre hommage à ceux qui ont fait les premières régates et ce qui s'est passé avant le Yacht Club. Bien que nous soyons très fiers et très heureux de ce qui se passe actuellement avec le Yacht Club, il y a eu aussi une vie nautique avant le Yacht Club. Et ce Yacht Club a lui aussi accompagné au fil des ans, des décennies, le développement de Monaco. Effectivement, on a suivi d'abord les activités nautiques et on a suivi tout ce qui s'est passé comme grandes épreuves. On a eu le plaisir et l'immense joie de recevoir pratiquement tous les coureurs internationaux, de faire, d'organiser de très très belles régates. Maintenant, on a aussi pris part à ce qui concerne les problèmes actuels, c'est-à-dire d'essayer d'être une plateforme pour essayer d'apporter des solutions à la décarbonisation du yachting et ça, de jouer notre petit rôle. Soit par le Nouvelle Énergie Challenge, que l'on fait depuis 10 ans, qui est, rappelons-le, une réunion d'ingénieurs. Ce sont les jeunes ingénieurs qui construisent le futur du yachting et de l'industrie en général. Et puis, avec l'industrie qui suit ça de près, puisque grâce à cet événement, on a trouvé environ 30 emplois à ces jeunes gens. Oui, plutôt que de regarder dans le rétroviseur. Effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de regarder vers demain pour un yachting durable. Comment va se traduire très concrètement cet anniversaire des 70 ans ? C'est un événement qui est très attendu de nos membres. On attend un peu plus de 1 400, 1 600 membres. Et on va faire ça sur le quai, comme on fait habituellement. Et puis, c'est aussi toujours l'occasion de réunir tout le monde autour des nouveaux arrivants, des nouveaux membres que l'on va intégrer dans notre club et qui ont eux aussi la responsabilité de partager les valeurs du club. Il y a ses 70 ans et puis tout au long de l'année, Bernard d'Alessandrie, la Principauté rend hommage au Prince-Régnier III. Ce sera le cas aussi au Yacht Club. C'est lui le précurseur de cette idée de faire session avec la Société Nautique et de faire un club qui soit essentiellement dédié au yachting. Et on a une exposition, comme beaucoup d'autres associations à Monaco, comme on voit un peu partout. Mais là, on a accès surtout sur le Prince-Régnier marin. Et on pense qu'on a trouvé quelques photos un peu inédites. Oui, parce que le Prince-Régnier III et aujourd'hui le Prince-Albert II, ce sont des princes de la mer. Effectivement, ce sont des princes de la mer. Ils suivent avec beaucoup d'attention et sont souvent précurseurs. Et même toute la famille princière, on peut associer l'ensemble de la famille princière à l'attachement qu'ils portent au Yacht Club et à la mer. Pour ce qui vous concerne, Bernard d'Alessandrie, vous n'êtes pas là depuis 70 ans, mais quels seraient vraiment les moments forts que vous gardez en mémoire ? Je dirais que c'était avec la nomination du Prince-Albert II immédiatement. Ensuite, on a enchaîné avec une course qui s'appelait Monaco-New York, qui s'appelle toujours Monaco-New York, qui était la première transatlantique partant de Méditerranée et qu'on a eu le plaisir de faire avec des jeunes monégasques et d'arriver à New York. On est parti le 28 octobre et on est arrivé 27 jours après dans New York sans escale. C'était un grand moment. D'autres grands moments, il y a eu des émotions fortes. On a organisé plusieurs championnats du monde, des championnats du monde d'Oufshan malheureusement, qui nous laissent des souvenirs bien tristes. Mais on a organisé des championnats du monde de voile aussi et qui se sont bien déroulés. Il y a eu énormément d'événements et le Yacht Club est maintenant rentré en quelque sorte dans le calendrier ou dans le calendrier des clubs de Méditerranée qui comptent. Je pense qu'on a notre place et on a gagné au fil des années. Et puis il y a eu aussi Bernard d'Alessandrie, tout de même aussi ce déménagement dans ce qui est maintenant votre vaisseau amiral, un bâtiment incroyable qui a encore un peu plus assis la réputation du Yacht Club de Monaco. Alors effectivement, oui, l'année prochaine on va célébrer les 10 ans du bâtiment. Ça a été un moment très fort, vous avez raison de le souligner. Un moment qui a permis au Yacht Club de se réaliser encore plus, qui nous a donné de la visibilité, qui a aussi occasionné des nouvelles attentes de la part de nos membres, mais aussi de la principauté. Et on a fait de ce club aussi un lieu de vie puisque ce n'est pas simplement un Yacht Club où il y a une école de voile, des compétitions, mais c'est un endroit où on se réunit, où il y a une vie sociale assez intense, comme on peut le voir. Et puis un club qui compte parmi l'animation de la ville de Monaco. Merci Bernard d'Alessandri d'avoir été notre invité pour évoquer ce très bel anniversaire, les 70 ans du Yacht Club. Merci beaucoup Patricia. Partons à présent à travers l'Europe pour faire le point sur les compétitions sportives dans lesquelles sont engagées des équipes et des athlètes de Monaco. Aux Jeux Européens, tout d'abord à Cracovie, la pongiste Zhaoxi Nyang a débuté son tournoi aujourd'hui et elle s'est qualifiée pour les 16e de finale. La monégasque a dominé la néerlandaise Tania Hell, 4-7 à 0. Elle n'aura laissé aucune chance à son adversaire dans l'enceinte de Lutnik Arena. Une bonne entrée en matière et le plein de confiance pour la pongiste de la principauté qui, comme elle nous le confiait hier, a de belles ambitions dans cette compétition. En Tchéquie, c'est le grand retour à la compétition du MR7, le Monaco Rugby Sevens. Avant de défendre à l'automne prochain leur titre de champion de France, obtenu le jour de la fête nationale, le 19 novembre 2022, dans le cadre de l'inextince au Super Sevens, les hommes du président Emmanuel Falco ont choisi le tournoi européen de Prague pour parfaire leur préparation et leur cohésion. Christophe Paco. Retrouver les automatismes. Ce mesure-là des grandes équipes européennes et même une délégation venue de Nouvelle-Zélande. C'est tout l'intérêt de ce tournoi pendant 48 heures ici à Prague. Ça va partir très très fort samedi, dimanche, les finales pour une équipe où l'entraîneur Jérémy Aycardi, bien sûr, va encore compter sur la mentalité, sur l'esprit familial de cette grande maison monégasque, le MR7, le Monaco Rugby Sevens. De l'ambiance aussi, il en faut. Et ça commence avant le terrain par la traditionnelle remise des baillots. Depuis la fête du Prince, depuis le 19 novembre, Monaco Rugby Sevens n'a plus joué. Les champions sont de retour. C'est important pour vous de vous retrouver ici dans un grand tournoi ? Bien sûr, on a envie d'aller chercher un titre européen. Il devait y avoir normalement trois tournois. Au final, il n'y en a qu'un seul. Depuis le 19 novembre, on n'a pas réalisé de rugby purement. On a travaillé avec des écoles, on a travaillé avec le club de rugby à 15, on a intervenu sur des juniors et des cadets, un petit peu avec les seniors aussi. Le temps était long, on avait hâte de revenir à la compétition. Le choix de Prague ? Le choix de Prague, c'est tout simplement parce que c'est un des plus gros tournois d'Europe et c'est aussi par rapport à la date et la disponibilité des joueurs qui sont en France. C'était fin juin, début juin il y avait un gros tournoi à Amsterdam mais je n'avais pas assez de joueurs disponibles. Et après, fin juillet, début août, les joueurs ne sont pas disponibles puisqu'ils retournent dans leur club à 15 respectifs. Et voilà, donc la date de Prague était une bonne date à choisir. Et très clairement, on prépare l'avenir, c'est-à-dire le mois de septembre, la reprise est In Extensos Sevens. On est les tenants du titre ! Oui, bien sûr, tout à fait. Forcément, on va préparer le mois de septembre. Aujourd'hui, il y a quand même 7 nouveaux joueurs. Si ces nouveaux joueurs arrivent à s'intégrer et à montrer du rugby positif, je les ai sélectionnés, donc je sais qu'ils sont logiquement bons. Le but, c'est de valider ici, d'aller chercher quelque chose ici et de préparer le Super Seven forcément pour un nouveau titre. Avec une équipe où il y a toujours toutes les origines, toutes les musiques et un jeune monégasque pour la première fois. Oui, effectivement, il y a une Sören K. Biosch, qui a fait des bons tournois avec le pays Monaco sur le championnat d'Europe et le jeu des petits états. Et il intègre le groupe ce matin avec nous. C'est important, la famille. Exactement. Surtout à MR7. Voilà, petite dédicace à notre ami. Il nous fait toujours des belles musiques. La famille, vous l'aurez compris, élément fondamental dans la réussite de ce club. Décidément, pas comme les autres. Résultats et réactions à suivre dans l'édition de 19h sur Monaco Info lundi. Et du rugby à 7 au rugby à 15, il n'y a qu'un petit pas que franchit allègrement Enzo Seytour. Ce jeune de Monaco qui a fait ses études et a découvert l'ovalie en principauté va devenir professionnel. Il a en effet signé un contrat avec le club de Pro D2 de Dax. Et il est avec nous. Bonsoir Enzo. Bonsoir Patricia, vous allez bien ? Très bien et vous ? C'est un rêve qui devient réalité. Mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Bien sûr, donc beaucoup de travail pour arriver à la signature de mon premier contrat. Donc c'est un investissement quotidien, tous les jours, des entraînements. Être loin de sa famille aussi, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je suis très heureux pour la signature de mon premier contrat. Et justement, quel a été votre parcours jusqu'ici ? Donc mon parcours, j'ai commencé le rugby à 10 ans sous les couleurs de Monaco. Donc j'ai effectué 6 années. Et à 15 ans et demi, j'ai été appelé par le Rugby Club Toulonnais où j'ai effectué 3 saisons. Donc mes 2 années moins de 18 ans et ma première année crabosse. Enfin, donc mes 2 années crabosse, c'est le plus haut niveau des moins de 18 ans. Et une année espoir. Donc ça a été vraiment un tournant pour moi cette année espoir. Parce que j'ai pu voir, enfin j'ai pu côtoyer des joueurs qu'on voit à télé, donc des stars. Et après, j'ai été appelé par Nevers. Donc Nevers, c'est dans la Nièvre. Pour chercher un peu de temps de jeu et me rapprocher un petit peu plus du monde professionnel. Une assez bonne saison. On a quand même fait un très beau parcours en arrivant jusqu'en demi-finale du championnat de France Elite Accession. Donc c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'était vraiment une belle aventure là-haut. Et de beaux résultats. Et Dax aujourd'hui, en Pro D2, le Sud-Ouest, c'est plutôt pas mal pour débuter en professionnel ? Ah oui, oui. C'est plutôt intéressant. Donc je m'entraînerai tout le temps avec les pros. Et quand je ne serai pas en effectif, je pourrai redescendre, jouer avec les espoirs. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'aller matcher le plus rapidement possible avec eux. Mais il ne faut pas non plus griller les étapes. Vous avez grandi et étudié à Monaco. Vous avez porté les couleurs aussi de la principauté. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à jouer de temps en temps pour Monaco ? Bien sûr, j'ai grandi ici et c'est toujours une fierté pour moi de représenter mon pays encore plus à l'étranger. Et là, avec maintenant ma signature à Dax, je n'oublie pas d'où je viens et Monaco, ce sera toujours mon pays et je serai fier de le représenter dans mon parcours sportif. Merci Enzo Saitour d'avoir été notre invité et nous vous souhaitons une très belle et longue carrière. Merci à vous, merci beaucoup. C'était hier la journée olympique et l'AMAO, l'association monégasque des athlètes olympiques s'est rendue dans une classe de CM2 au petit cours Saint-Mort pour inciter la jeunesse à s'investir dans le sport de haut niveau et pour partager l'expérience vécue par chacun d'entre eux lors de leur participation au JO. Parmi eux, Angélique Trinquier et Jérémy Botin. Ça fait trois ans que nous faisons ces interventions avec l'aide de l'éducation nationale et c'est vrai qu'il était important de parler des valeurs olympiques qui nous tiennent à cœur donc qui sont le respect, l'amitié, l'excellence et ensuite, c'est vrai qu'on se rend compte que les enfants font beaucoup, beaucoup de sport et connaissent vraiment beaucoup de choses au niveau de l'olympisme. Ça permet aux enfants de voir l'expérience qu'on a pu vivre, cette chance de vivre des compétitions exceptionnelles internationales, de les motiver parce que le sport est très important que ce soit pour la santé ou pour les valeurs olympiques, l'entraide, l'excellence, le respect, c'est des valeurs qu'on doit leur inculquer dès le jeune âge pour la vie de tous les jours. Des propos recueillis par Juliette Rappert et Thomas Déus. Ils ont fait salle comble. Les élèves de l'académie de danse Princesse Grasse se sont produits vendredi soir salle Garnier pour leur gala de fin d'année et c'est du très grand spectacle qu'ils ont offert au public comme ont pu le découvrir pour vous, José Sacré et Jean-Alexandre Dordet. Excellences et émotions étaient au rendez-vous lors du traditionnel gala de l'académie Princesse Grasse vendredi 23 juin à l'opéra de Monte Carlo. Sur scène se sont produits les 44 élèves de l'académie et pour la dernière fois à Monaco les diplômés de l'année parmi lesquels Lucas Branca qui après 5 années passées à l'académie va intégrer la compagnie des ballets de Stuttgart. Quel est votre meilleur souvenir de ces 5 années passées ici ? Je pense que le rapport que j'ai avec le directeur Lucas Mazala c'est quelque chose d'unique parce que ce n'est pas juste le rapport d'un directeur avec un élève mais c'est vraiment quelque chose d'humain aussi. J'ai appris beaucoup de choses que ce n'est pas juste de la danse c'est aussi de la vie la vie quotidienne et c'est beaucoup de choses qui vont rester dans mon cœur. C'est sans doute ajouté à la qualité de l'enseignement l'un des secrets qui ont fait la réputation internationale de l'Académie Princesse Grasse. Le public très nombreux de la salle Garnier a pu applaudir après les diplômés dans différentes variations des extraits de Blackworth de William Forsythe et des études signées et Michel Rannes Roland Vaugel Jérôme von Bruggen Jean-Christophe Maillot notamment. Enfin, tous les élèves de l'Académie réunis sur scène ont offert au public un final de toute beauté. Un magnifique spectacle et une belle action. L'association Génération Hop and Dreams a organisé vendredi soir une soirée de collecte de fonds afin de créer une troisième école dans des villages reculés de la région de Saint-Louis du Sénégal. L'objectif est de pouvoir donner la chance aux enfants d'accéder à l'éducation et plus particulièrement aux filles qui sont de plus en plus nombreuses à être scolarisées. Un point sur les conditions météo qui nous attendent dimanche. Fera-t-il aussi chaud qu'aujourd'hui, Yannick de Beuvert ? Bonsoir à toutes et à tous. Il y aura même encore plus de soleil demain et moins de nuages. La journée sera agréable avec 24 degrés le matin et 26 dans l'après-midi. En ce dimanche 25 juin, il faudra souhaiter une bonne fête à toutes les Héléonores. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité du jour. Je vous retrouverai demain à 20h pour le Best-of de la semaine. Ce journal se referme sur les photos de fin d'édition et elles sont consacrées aujourd'hui à l'exposition qui rend hommage au Prince-Régnier III au Yacht Club de Monaco. Je vous souhaite une très belle soirée. A demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada